hey matelot ici d'effroi et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur comment réaliser un port sur minecraft alors oui j'ai un skin de mexicain de skin de base de minecraft c'est normal parce que je joue pas sur enfin je suis pas en ligne en fait voilà j'ai ouvert mon mon minecraft en mode hors en ligne parce que voilà et donc du coup la dernière fois sur la vidéo de la dernière fois on a fait un sondage sur si vous vouliez voir un tutoriel pour faire la mairie ou si vous vouliez qu'on fasse le port et le port l'a emporté très 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 peu il y a eu deux trois votes deux votes je crois de différence donc c'est vraiment rien du tout par rapport à la au nombre de gens qui ont voté et en gros voilà on va faire le port cette fois ci alors je rappelle un petit peu l'idée de la série c'est que on est en train de construire une ville sur minecraft une ville moderne ceux qui n'ont pas encore vu les autres épisodes sachez qu'il y en a encore il ya deux épisodes qui sont déjà passé sur la sur la chaîne youtube et on a construit toute cette ville derrière moi oui en deux épisodes on est on est bourrin est donc on arrive ici et on va faire le port alors du coup le port qu'est ce que ça va être je prends un petit peu d'altitude pour montrer un petit peu l'histoire le port faut déjà situé la mairie alors la mairie ça va être le grand carré orange là bas d'accord en face de la mairie j'ai mis des installations et c'est encore en face à ce niveau là on va mettre le port donc on va le faire entre cette route là bas ok et cette route ici donc c'est pour ça je vais peut-être reculer un petit peu voilà comme ça c'était plus clair donc sur entre cette route là et cette route là bas vous voyez qu'il ya tout un espace à ce niveau là et c'est cet espace là qu'on va utiliser pour faire le port c'est ça que j'avais dit la dernière fois donc l'idée c'est qu'on va venir prolonger la route par un quai ici pas la même chose de l'autre côté on va voir tout un espace ici pour faire une marina donc pour mettre des bateaux moi ce que je vais faire dans un premier temps du coup ça va être de placer les repères pour pouvoir savoir où est-ce qu'on va mettre le port tout simplement le où est-ce qu'on va placer les quais voilà donc je fais ça tout de suite et je t'explique après et voilà du coup les repères que j'ai fait maintenant alors alors je t'explique un peu j'ai donc prolongé tout simplement les routes un tout jusqu'au bout là bas tout ce que je pouvais et du coup je me suis dit jusqu'à où on arrête le port et bien je l'ai arrêté au moment là où il y a quatre îles alignées en fait vous voyez à ce niveau là en face de chez moi il ya une oh là là il ya des gros coups de lac parce que j'ai génère une grosse map donc du coup il ya des coups de de frise alors ici oui il ya or là il ya quatre îles qui sont alignés les unes aux autres donc je me suis dit tant qu'à faire autant les utiliser pour mettre un quai dessus directement tu vois d'autant plus que là par là bas il ya un canal pour aller vers vers la mer ici aussi et de l'autre côté là bas alors là bas c'est pas la mer c'est une mer intérieure c'est plutôt des lacs en fait c'est un lac qui rejoint avec plusieurs rivières c'est un petit lac intérieur il ya plein 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 de terre autour de rivières re j'ai relancé mon minecraft vite fait pour arrêter les frises donc du coup voilà en gros ce que je suis en train de vous dire par rapport à ces au port lui même c'est qu'il va falloir utiliser le l'environnement dans lequel vous êtes la map sur laquelle vous êtes généré par exemple si vous avez un serveur et bien il faudra regarder un peu ce qu'il ya autour pour pas être complètement paumé quoi et c'est ça aussi qui est intéressant dans les ports ou même dans les constructions de ville c'est que si vous faites votre ville sur une commande sur une carte normale de minecraft et bien vous serez obligé de vous conformer avec l'environnement avec la forme des îles la forme de la mer et c'est ça qui est vachement bien je trouve il y en a plein sur les serveurs même sur un person et tout qui rase tout qui enlève les montagnes qui qui font des gros cut avec du world edit qui coupe la mer et qui font des grosses plateformes de terre sur l'eau pour pouvoir mettre des bâtiments dessus plus facilement en sauf que je trouve que c'est assez dommage parce qu'honnêtement il ya un truc en créativité qui s'appelle les contraintes plus vous vous mettez de contraintes en fait plus vous êtes créatif et plus ça peut créer des choses vraiment intéressantes c'est pour ça que moi je vous encourage vraiment à respecter les limitations naturelles du terrain du moins autant que faire se peut pour vous obliger en quelque sorte à réfléchir à comment les utiliser par exemple ici sur mon mon port eh bien j'ai ma délimitation de mon port il faut que je sache où est ce que je vais mettre l'entrée pour les bateaux si je voulais m'en faire qu'à ma tête ben je je cut toutes les îles là je les enlève avec un mode et je mets une ouverture en plein milieu et je me pose pas de questions sauf que maintenant que je suis obligé de me poser des questions vis-à-vis des îles que j'ai pas envie d'enlever eh bien je suis obligé de mettre l'entrée du port bah par exemple sur le côté ici parce qu'il ya que là où il ya l'ouverture vers la mer vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que si vous respectez vraiment votre environnement vous vous mettez des contraintes comme ça eh bien ça génère vraiment de la créativité ça génère quelque chose de plus intéressant que si vous faites juste je suis en mode dieu je rase tout et je fais ce que je veux en mode américain tu vois un peu on casse tout et on fait et on fait ce qu'on veut à la place donc voilà moi ce que je vous invite vraiment c'est à faire ça donc l'idée c'est que comme ici c'est la seule ouverture sur la mer qu'on a eh bien on va faire une ouverture à ce niveau là donc admettons qu'on veuille faire notre ouverture ici on pourrait laisser le quai arrivé sur cette partie là de l'île par exemple laisser le quai arrivé ici et laisser une ouverture tout là jusque là à peu près et laisser toute cette place là pour les bateaux pour passer dans le port l'idée je rappelle pour les ports c'est de casser les vagues pour éviter que les bateaux se cogne contre les quais c'est pour ça qu'il ya des digues c'est pour casser les vagues tout simplement et du coup si on enlève façon on laisse le quai aller jusque là bas donc tout là bas jusque ici qu'on enlève cette partie là une partie d'ici et qu'on a laisse le quai arrivé jusque là on aurait toute la place ici pour les bateaux je pense que ce serait suffisant donc l'idée ce serait ça voilà un petit peu à l'ouverture ici alors on peut faire une ouverture quand même assez large en puisque comme il ya enfin si on reste vraiment dans cette idée de 2 rp 1 de réalisme un minimum eh bien les vagues qui viendraient de la mer au loin là bas serait coupé déjà en partie avec l'île ici et le reste des vagues qui viendraient par là par exemple serait coupé par la digue à ce niveau là donc finalement à l'intérieur du port il n'y aurait pas beaucoup de y avait pas beaucoup de pas de problèmes finalement alors une fois qu'on a ça je vais enlever tout la partie en terre ici à ce niveau là voilà comme ça donc c'est un peu bourrin le si on laisse ça comme ça je suis assez d'accord ça ressemble pas à grand chose pour l'instant mais c'est souvent le cas sur mes constructions ainsi vous c'est pour ceux qui remarqueraient c'est qu'habituellement au début c'est moche de chez moche et après ça prend forme petit à petit alors ce que je vais faire c'est que j'ai quand même laissé une bande d'ici 2 3 4 5 6 8 9 10 blocs par exemple entre la route est vraiment le quai 1 le port pouvoir mettre des arbres pouvoir mettre une petite route genre de choses avant comme le port véritablement voilà donc le port il va vraiment s'ancrer là dedans et dans toute cette partie là aussi du coup j'ai pas enlevé la route évidemment puisque pas parce que ça allait bien elle est jolie la route j'aime bien donc voilà maintenant qu'on a fait notre trou à ce niveau là qu'on a fait vraiment le terraforming on va faire les quais tout à ce niveau là là bas et là bas ici aussi pas voilà un peu ce que j'ai fait du coup ça fait quelques heures quand même pour moi que j'ai pas filmé donc ça m'a pris un peu de temps à faire toute cette histoire là à tous les routes ici les quais tout ça donc voilà un peu à quoi ça de ce à quoi ça ressemble une fois une fois fait c'est alors j'ai fait une route 1 sur le quai qui a là bas pour aller pour pouvoir aller sur l'île en face et sur cette île là aussi vous voyez j'ai fait directement la route sur le quai donc c'est un moitié un quai un mot une route voilà alors par contre la deuxième partie c'est un quai complètement et j'ai repris même vous savez les espèces de rochers qui a sur le côté des quais pour pour casser les vagues ou pour parce que je sais pas pourquoi des rochers spécifiquement mais habituellement il ya des rochers comme ça sur le côté des quais et c'est ce que j'ai voulu représenter un homme sur la flotte et tout et voilà un peu ce que ça donne à voilà j'ai utilisé de la diorite pour le sol j'ai fait un petit parking ici voyez pour pour stocker les voitures et avec la petite le truc qui soulève la barrière pour aller sur le quai donc pour les véhicules de service pour a priori un tu vas pas de garer sur le bout du quai enfin il y en a qui pourront essayer je pense enfin ça c'est pas à mes gars bref du goût ici là bas au fond et ici j'ai fait des ponts à la place de juste traverser la route de manière brutale pour laisser la place ici à la circulation de l'eau finalement ou au canoë et kayak ceux qui arriveront à passer en dessous vous voyez donc là c'est le pont le plus simple qui puisse exister et l'autre côté j'ai fait un pont un peu plus détaillé quand même un peu plus sympa dans le sens que oui j'ai surélevé un peu la route et j'ai ou l'a fait un petit un petit décor avec un dégradé comme ça en arrondi pour avoir un pilier central sur notre pont donc c'est un petit peu plus élaboré mais il y avait pas lieu vraiment de faire des trucs de fou furieux sur cette sur ce pont là bref du coup je parle pour rien dire il faut que je continue à faire mon mon petit machin ici et maintenant ce que je vais faire c'est que je mette les les quais en place pour les bateaux et heureux pouf voilà j'aurais plus la touche alors je vais vous donner je vais vous montrer ce que ça donne de loin et et puis voilà alors j'ai fait les quais j'ai fait voir un petit peu d'aménagement il manque encore les bateaux ce que je vais mettre juste après c'est loin à faire un peu ces conneries quand même dis donc alors le port il est encore un petit peu grand qu'on regarde un peu de loin regardez là on s'éloigne dans s'éloigne un petit peu on aura le temps de tout voir le port est vraiment vraiment balèze par rapport à la ville alors je vais augmenter un peu le distance d'affichage voilà alors ça bouffe un peu de puissance à l'ordinateur mais bon alors allez affiche toi regardez là c'est la taille de du port de la marina est en fait elle est presque plus grande que la ville pour l'instant donc il va falloir bosser sur la ville pour que ça se remplissent un peu tout ça pour que ça fasse un peu l'effet inverse quand même il ya encore tout ce qu'on a là à apprendre et encore plein de maisons à mettre un peu partout il y aura aussi du coup les îles qui a ici et là bas donc on va terrasser qu'on va quoi alors on va prolonger la ville sur ces îles là donc il faut imaginer que là il ya la ville là il ya la ville et là c'est un peu plus fourni donc normalement comme ça ça devrait être plutôt bien du coup voilà maintenant je vais vous montrer un peu plus près du coup ce que ça a donné ce que j'ai fait donc ça l'agouille il ya des il ya des frises mais bon c'est normal c'est le pc qui bouffe alors vous voyez l'espèce de petit ponton qui a juste devant les quais là vous voyez le quai je l'ai abaissé un petit peu par rapport à la mer il est juste de un bloc au dessus du niveau de la mer j'ai mis tout en diorite parce que je trouvais que la couleur rendait bien en contraste avec la stand stone habituel donc la pierre taillée donc ça donne un petit contraste entre les deux je trouve plutôt bien oui et la pierre un peu sombre est là un peu clair donc voilà j'aime bien faire un truc comme ça donc voilà toute cette partie là d'herbe qui avait été laissé entre les pelotes et le quai lui-même va véritablement j'ai fait un j'ai prolongé un petit peu les on dirait les pierres du trottoir ici vous voyez pour faire un petit peu un jardin avec un passage au milieu comme ça un peu en zigzag bordé d'arbres et de trucs de fleurs et tout pour faire un petit peu bucolique dans l'idée donc j'ai trouvé ça plutôt sympa il ya des passages du coup pour descendre sur les quais de temps à autre comme ça vous voyez donc avec un double double truc voilà plutôt tranquille ou avec les petits bancs pour pouvoir aller bouffer tu vois voilà un petit peu ce que j'ai fait alors j'ai prolongé un peu le quai aussi de l'autre côté voilà pour donner les idées à certains hop j'ai prolongé le quai ici du coup vous voyez avec des arrondis un petit peu pour pouvoir avoir un truc un peu joli quand même sous les yeux avec des espèces de de partie en herbe ici que j'ai rien mis dessus dit donc j'ai oublié j'ai oublié avec voilà des bons aussi sur le côté mais voilà ça rend plutôt bien dans l'idée voilà alors les quais en eux mêmes ce que j'ai fait c'est que j'ai repris et ce que j'avais vu de là où j'habite en fait j'habite à arcachon pour ceux qui visualisent et du coup sur les quais j'ai vu qu'il y avait des espèces de grandes portes comme ça avec des trappes pour empêcher les gens d'aller dessus pour pouvoir laisser uniquement les usagers aller sur les quais et donc voilà j'ai un peu repris ça voilà sur le ponton lui-même c'est important très classique avec la parcelle pour aller sur le ponton lui-même voilà les petits comme on appelle ça je sais même pas comment ça s'appelle ces trucs là les les trucs pour aller sur le bateau après comment s'appeler ça je sais même pas bref voilà avec les espèces de de bits d'amarrage pour pouvoir enrouler les bateaux autour des 20 début d'amorage tout simplement j'ai rajouté des petites lanternes aussi ou là j'ai rajouté des voilà des lanternes comme ça sur les pontons comme ça au moins voilà de nuit ça peut rendre un peu bien et on est mis aussi sur le bout des quais comme ça ça rajoute un petit peu de détails aussi ah oui alors du coup comme ça on va pouvoir faire un petit truc on va faire un petit jeu si vous voulez bien moi je vais mettre quelques bateaux dans cette marina là juste après mais vous pourrez en faire vous aussi ce que je vous invite à faire c'est de faire sur un monde voilà peu importe lequel sur minecraft faire un petit bateau par exemple qui va pouvoir aller sur le port ici comme vous pouvez le voir il ya pas mal de place comme là j'ai vu en grand j'ai vu les choses en grand et donc il ya pas mal de place pour faire des bateaux et donc eh bien vous pourrez en faire vous même ce que je vais vous demander c'est que je vais vous demander de respecter les dimensions parce qu'évidemment bas j'ai déjà dimensionné des plots pour les bateaux les bateaux vont être du coup de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 blocs de large au maximum d'accord sur 25 on va dire maximum blocs de longueur donc je répète je vais mettre sur une pancarte un pouf up donc largeur max ce qu'on appelle le maître beau d'ailleurs pour la petite anecdote va être de neuf blocs de de long voilà et la longueur maximum va être de 25 blocs docker de longueur ok donc là dessus je vous laisse avec ça et eh bien voilà faites moi vos bateaux alors une précise des bateaux quand même style moderne ou coqueux bon fait des bateaux comme vous voulez voilà des bateaux comme vous voulez qui respecte cette dimension est évidemment moi je ferai un petit tour une fois que j'en aurais reçu suffisamment je referai un petit tour de la marina pour vous montrer un petit peu tout ça est ce que j'ai autre chose à vous dire avant de mettre mes propres bateaux sur la marina histoire de finir un peu ce tuto voilà je donnais peut-être les dimensions des quais que j'ai fait pour pour ceux qui auraient vraiment envie de le faire alors je précise quand même pour le tutoriel les quais comme ça les bateaux et les la marina en elle-même les tailles seront à faire en fonction de votre terrain elles seront à faire en fonction de votre carte par exemple là j'ai une carte bon qui est relativement grande encore une fois tout est relatif donc j'ai pris la place que j'avais mais évidemment vous pouvez faire beaucoup plus petit ou fait vous pouvez faire beaucoup plus grand dans l'idée moi je vais vous donner quelques dimensions des quais que j'ai fait mais vous n'êtes pas obligé de les reprendre tel quel vous pouvez évidemment vous adapter à votre lieu c'est ce qui est conseillé alors entre du coup le mur ici et le bord du quai que j'ai fait il y a donc 2 3 4 5 6 7 8 blocs en tout d'accord ok lui bloc donc bordé avec de la sonne de la stone brick et avec de la diorite en plein milieu pour avoir un contraste entre les deux ok les pontons en eux mêmes j'ai fait attire il les portes qui sont barriques bon bref j'ai fait les pontons de quatre blocs de large ici comme ça d'accord j'ai fait les branches ici on va appeler ça les branches je sais pas combien c'est à 9 blocs si je me rappelle bien donc 3 4 5 6 7 8 9 10 blocs ok donc 10 blocs de long sur 9 blocs de large entre eux et voilà on peut aller jusqu'à 25 blocs pour pour laisser les bateaux passer et donc ok et vous pouvez faire les quais du coup sur toute la longueur que vous pouvez là pour le coup je vous donne pas volontairement je ne vous donne pas la longueur des quais total que j'ai fait parce que ça s'adaptera en fonction de votre votre lieu donc je vais vous obliger à vous adapter à l'endroit où vous êtes je vous laisserai juste comment dire laisser suffisamment de marge entre les deux quais simultanément pour pouvoir laisser les bateaux passer pour être un minimum rp en fait dans l'idée hop je vais vous donner dimension que moi j'ai fait aussi un peu up donc j'ai laissé 36 blocs de large entre chaque ponton ce qui peut paraître un peu beaucoup sauf qu'il faut bien se rappeler que les bateaux à les bateaux qu'on pourra mettre à côté des quais peut être beaucoup plus long que les branches qu'on a fait ici et je vais vous montrer ça justement en en mettant quelques-uns dans la marina paf alors j'ai remis des vieux tutoriels que j'avais fait il ya longtemps sauf un le dernier qui est un peu plus poussé mais regardez c'est les vieux bateaux je pense qu'il y en a un certain d'entre vous et qui ça va rappeler des souvenirs des bateaux comme ça ah oui celui-là il est vraiment vraiment vieux sinon on va aussi aller moche mais je l'ai mis quand même parce que voilà c'est pour le souvenir et celui là que j'ai fait du coup pouf j'ai perdu vachement en termes de construction de bateaux je me rends compte que j'ai énormément perdu je suis plus du tout aussi bon qu'avant il faudrait que je me réentraîne alors paf paf on va mettre un petit pavillon quand même tu vois avec un petit drapale hop voilà est-ce que ça fait un peu le style drapeau oui plus ou moins un truc comme ça ouais ouais ça fait un peu bien voilà un petit peu ce que ça donne alors du coup on en a fini avec la marina enfin non du coup parce qu'il ya encore vos bateaux à vous que vous pouvez m'envoyer par mail dans le mail que vous avez dans la description de la vidéo que je mettrai je mettrai en place voilà hop et donc voilà sur ce on en a fini en tout cas avec l'infrastructure de la marina je pense que je ferai plein de petits détails que j'ajouterai des petits tailles au fur et à mesure comme j'aime bien faire habituellement voilà en plus avec tous les bateaux qui encore à mettre donc voilà la prochaine fois on fera soit la mairie hop je vais vous montrer vite fait donc la mairie ce soit avec le plot orange là bas ok soit une autre maison qui est déjà prête à une maison moderne qui devraient donc peut-être être sur le plot là bas je ne sais pas encore où ça se plotent là sur le plot qui a en face ici à côté de la tour sur ce voilà on n'a pas fini du tout avec cette ville c'est une catastrophe encore une fois je dis beaucoup de fois catastrophe c'est pas grave sur ce moi je vais vous laisser sur le petit banc qui a à ce niveau là vous voyez vous hop et je vais m'arrêter devant le petit voilier à ce niveau là qui a les voiles rangées et sur ce je vous souhaite à tous un très bon jeu bon vent matelot et à la prochaine